salam alaykoum ikhwani akhwati mahabibikoum min jadid fin quand la bourse marocain et on va parler des zones support et résistance comment les tracé comme des professionnels donc ça c'est très très important comme j'ai dit d'arcelette bien là le premier indicateur le meilleur indicateur l'équipe pour un trader ou la pour un investisseur ou à le prix même le graphique des prix lui-même donc il y en a tous les autres indicateurs sont juste seulement des dérivés les qui jouent le prix mais ça veut dire qu'à l'asl oua le mouhimm ou l'yom ghadi mchoub ah yani bel mâthale mâgribie l'te yi koul ou bel mthale l'arabie l'te yi koul la tautini samaka bel aalimni kaifa astat fana l'yom ghadi nwori koum machi kifash mntrasi om mais au même temps je vais vous montrer comment les faire vous même bach taffoud dirou hong fil moustakabal vous même directement ok hada wali ghadi indirou mok a ouh l'haja gade mchoub foudi des graf li huma dija m'a moulil saib sont déjà ou min bad on va faire des graf nous même ok directement sur des graf rial donc mchoub nakhdo un graphique réel déjà ça c'est la source diallo c'est mon compte cmc market diallo cfd diallo donc tout ce qui forex comme je vois ici c'est le graf rial diallo usd 4 heures ok donc j'ai déjà tracé personnellement déjà fait un peu de vous allez voir beaucoup de lignes mais il ya donc des lignes c'était juste pour montrer les zones de de résistance et support à wilha jean shakwa la zone c'est pour assez hinchli kwa la zone c'est pour et aux résistances c'est pour hwa annavouti kounfi commande c'est un niveau de le prix ou la waha de la marche de prix l'été kounfi ha taqriban a annélie la force mabine mabine les acheteurs ou les vendeurs qu'elle connaît à peu près à force égale donc les acheteurs ma barinche il sera plus ok ma barinche il sera plus bas il sera fait avec le prix puis les vendeurs peuvent veulent pas vendre plus bas que ça donc le prix est stabilisé fois de niveau la même chose pour une résistance donc les les acheteurs veulent pas vendre plus bas puis les vendeurs veulent pas vendre plus bas puis les acheteurs ma barinche il sera plus haut donc c'est un zone d'équilibre entre l'offre et la demande de l'action j'ai dit j'ai ta'rif li oua théorique ok ta'rif li oua pratiques ou li a choufou fili graf en im l'été koun un prix l'été koun te u sali l'axe temen de l'action il change de direction soit qui a la baisse soit à la hausse à d'avoir c'est pour résistance à l'émission choufou graphique d'un petit salat mariement lé que j'ai déjà fait ici tarif d'elle c'est pour résistance c'est pour les autres machi t'aimad machi inline c'est une zone à d'avouer la tarif et bien donc des fois filet certains vidéos la fait certains livres d'elle formation pour la bourse on parle de la ligne on nous aussi des fois on le fait mais en réalité mais l'économie du trading c'est disons le monde l'offre et la demande ici il a chuté le graph ici ça c'est le graph mantelé d'elle d'elle c'est mdl t salat marie riel qui n'a qu'un choufou ici c'est mdl t salat marie riel qui n'a qu'un choufou d'aimant en il a changé de direction il a changé de direction le prix il a une mémoire à de voir les supports et les résistances c'est à dire les supports de l'économie de l'économie de l'économie les zones c'est une autre zone ici que j'ai pas tracé ici au milieu c'est une zone c'est une zone aussi médiane il y a qu'une fée à taille à des réactions qu'un choufou n'a 2007 2009 on s'en a lié à orjana 2010 2011 2012 1 une chose importante au qu'ils rassia d'aller chez pour l'existence ou à nos un support il a cassé finnaux théoriquement il a déjà une résistance qu'un choufou n'a ici a de la suite pour la canadienne on l'a cassé ou très d'une à plusieurs amène ou l'achat l'acteur n'est ce n'est tout on l'a déjà une résistance c'est la même zone je veux dire donc qu'un support ici ou là une résistance ici donc l'euro il change dépendamment de quel prix on l'a acheté on l'a acheté 2017 et 2018 on l'a acheté le prix n'a pas changé beaucoup donc c'est une zone très très importante on l'a vu ici 2018 2018 encore deux fois 2019 Covid 2020 donc c'est une zone très très importante si demain par exemple dans les 2, 3, 4 prochaines semaines on l'a acheté la zone il y a une grande probabilité il y a une grande probabilité le prix à part une catastrophe comme on a vu ici le Covid donc c'est un prix plancher que toujours il y a un prix les investisseurs les investisseurs ont la marge la range ou la zone de support la zone rouge en haut c'est une zone de résistance depuis des années depuis 2009 à la zone de 1, 2 ici presque on va la compter 2, 3, 4, 5, 6 fois depuis 2009 et une fois qu'on s'enlira le prix donc si on voit à long terme l'action on ne fait pas l'analyse mais on fait les exemples de support résistance ça nous donne un avantage on peut anticiper on va réduire on est court terme on va réduire la position on va peut-être même la vendre au complet dépendamment des autres indicateurs techniques c'est la seule fois le prix il y a la période 2018 la fin 2018 2018 il y a le prix il y a la résistance donc il y a l'utilisation il y a l'indicateur il y a l'indicateur l'indicateur il y a l'indicateur le prix il y a l'indicateur qu'on voit dans la l'indicateur le prix l'indicateur l'indicateur un autre un autre un autre un autre un autre un autre ok weekly, daily. Il y en a une chose importante aussi que je n'ai pas mentionné depuis, les zones support et résistance d'alimenter les formats économiques plus fortes, plus importantes que les zones d'alimenter weekly ou les zones d'alimenter daily et à l'entraday aussi. Donc, la long terme, vous m'avez dit qu'on a un niveau ici, ok, on va tracer une ligne, on va tracer une ligne, c'est comme ça l'approche qu'on fait juste pour, ok, on va changer de couleur, on va la mettre comme ça, puis l'épaisseur d'alimenter. Donc, ça c'est une zone. On va zoomer un peu. Je trouve qu'il y a une autre zone ici, là, si on le tracé comme ça, une autre ligne comme ça. Vous voyez ici, probablement plus bas ici, jusqu'ici, comme on a ici, on a la réaction du prix ici. Donc, on a la zone, on a dit, là, c'est une zone risquée, mais on a une zone où le prix, le haut là, plancher, il y a une zone plus bas que ça, ça fait depuis 2006. Donc, entre 223 et 196, c'est une zone d'achat. Donc, c'est le prix ici, les gens, je trouve ici, je trouve que le graphique, je trouve que le chiffre 2020, le charte, le COVID, c'était une bonne affaire, ok. Mais le barrage aussi, on va voir ici, un autre niveau ici, on va le tracer, ok. Ça, c'est un niveau clé, on le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, on va voir plus loin, on le voit même ici, quand on fait le prix, ok. Est-ce que c'est juste un niveau où, avec, on s'ouvre ici, on a, même ici, là, on va tracer une autre ligne ici, on voit le prix ici, on l'a touché ici, 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 presque. Ok. Puis, on voit que cette zone-là, il a beaucoup de congestion, il a pris, mais il a décidé, il a été prêt, 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 il a été prêt. Donc, ça, c'est important. On peut regarder aussi, on voit ici, qu'on a touché une fois, exactement, avec le niveau, les données, les données, donc, on va tracer ici, puis on va tracer une autre ligne, ici. Donc, déjà comme ça, on a une zone de support ici, on a une zone de résistance ici, qu'on l'a tracée, puis on a une zone de résistance, ici, deuxième zone, entre 321 et 332. Ok. Donc, ici, comme ça, on peut après, le remettre du couleur comme on veut. On peut tracer des rectangles, comme ça. Ça soit plus facile pour nous autres. Ok. Ça, c'est une zone. On peut faire une autre, ici. On peut changer les couleurs comme on veut. Ok. Pour nous faciliter dans le futur, on a un chauffeur. Ok. On joue un troisième ici. Je ne vais pas faire les autres en haut. C'est des très longs termes. En voyant que ça, c'est un mantelé à moi, là. Donc, c'est pas... Après ça, on va changer les lignes titans à plus bas, à weekly. Probablement, on va voir d'autres zones. Donc, ça, c'est les trois zones. Ok. On peut changer ici, on peut changer la couleur. On va mettre celle-là, zone 2, comme ça. On fait celle-là, comme ça. Et on va faire celle-là, comme ça. Ok. On les voit, les trois zones. Donc, on les tente zomé. Donc, ça, c'est... Il a d'un batin chauffe au 10 joules. Il a le prix, il trade. Vous pouvez voir sur la liste des vidéos que j'avais fait il y a quelques semaines, une vidéo d'analyse de CIH. Et vous allez voir que j'avais mentionné que si on casse cette zone-là, on va être ici dans une autre zone. Un bon point d'achat ici pour aller trouver 324 dirhams. Donc, ça, c'est un mantelé. On va aller faire weekly. Pourquoi weekly? Après ce daily, parce que des fois, certains niveaux, les métiers banouches, les neuf... Les nutines de temps, monthly, métiers banaux, plus bas, les autres unités. Weekly et daily. Ok. Donc, on peut aller regarder, fouiller encore et voir s'il y a d'autres niveaux qui sont intéressants pour nous. Surtout des niveaux médiens de la zone ici, au niveau de milieu. Ok. Généralement, ça peut arriver, la moitié de la zone, c'est là où on peut avoir probablement certains niveaux intermédiaires ici. On va faire juste tracer, comme ça, une ligne. Ça, c'est une ligne à peu près au milieu. On voit déjà ici qu'il y a un niveau ici, qu'il y a un autre niveau ici, qu'il y a un autre niveau ici, 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 puis qu'il y a probablement une zone un petit peu. On va la tracer ici, on va la voir. Ça, c'est une autre zone. Au niveau, il est plus, il est minime par rapport aux autres parce que c'est juste le week-click qu'on peut la voir. Ça, c'est cette zone-là, on va la tracer, on va la donner à notre couleur. Probablement, on va donner notre couleur juste pour qu'on se soit différencié. Donc, ça, c'est la... Je ne vais pas aller plus loin dans les autres zones. On va aller après dans le daily. Ok. c'est important de savoir la décision. Il y a un style de trade-in, c'est un swing trade-in pour quelques jours, quelques semaines. Même, ok, pas pour très, très lente. Donc, ici, c'est un exemple, si on ferme ici, 272, 297, on a 25 dirhams de plus ici. Donc, à peu près, on va faire combien de... un date ou price range. 9% ici. si on voit jusqu'ici, c'est 19%. Donc, on a deux... deux possibilités de trading. Ça nous donne une idée. Il y a 9% au minimum qu'on peut avoir. Après ça, il y a des stratégies que je vais expliquer, Inch'Allah, dans le futur qui fèchent on gérer la position de ce niveau pour viser ce niveau. Le niveau de la médiane pour viser ce niveau de 19%. Donc, c'est un peu la façon que les tracés ont fait. C'est un peu qui fait que les tracés ou les zones support résistance à partir de un chart graphique et on s'est en train de décision d'il y a d'un en ce mot d'euro donc d'un anad qu'un ou septembre nadi ou charla la prochaine on va parler le prochain vidéo on va parler je n'en ai pas les tendances qui fachent déterminant une tendance sur un graphique je n'en ai pas les outils l'admélim qu'il n'en a faux je n'ai la tendance bien l'action libre inché au lycée n'a qu'est-ce que l'eau de train is your friend sous d'aïman militant chryo ou l'état de bière s'en chauffe ou achnaille à la tendance le majeur lycée n'a bâche le monsieur ma la tendance un chou matériel ok donc à d'abord même chez l'appel d'une car bain ou une qu'ils comptent inscrits la chaîne ou de laïc référé la chaîne pour à vos amis vous connaissances qui sont intéressés à la bourse et je vous souhaite un beau un bon trading le reste de la semaine vendredi et un beau fin de semaine charlotte prenez soin de vous